Notre nom ne sera ajouté Et aucun nom ne sera retiré non plus de ce livre Et c'est la corrélation avec le chapitre que nous sommes en train d'étudier La destinée La destinée a été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala Le nom des habitants du paradis ont déjà été placés, mentionnés dans le livre de la destinée Et les habitants de l'enfer ont déjà été mentionnés dans le livre de la destinée Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve Maintenant, le professeur Allah a envoyé le terme Que c'est le livre du Seigneur de tous les mondes Le terme Rabbul Alamin a été mentionné Pour bien préciser que ce livre et le nom qui figure ont été mentionnés sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est Rabbul Alamin, le Seigneur de toutes choses De façon à ce que l'on comprenne que celui qui a mis notre nom parmi les gens du paradis, incha'Allah Et le nom d'autres personnes parmi les gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve Alors nous n'avons pas à discuter sa décision Car c'est la décision du Seigneur Tout-Puissant Et étant donné qu'il est le Seigneur Tout-Puissant, il a le droit d'agir comme il veut Nous n'avons pas à questionner Allah Mais c'est lui qui nous questionne de nos agissements Il fait ce qu'il veut avec ses créatures Et il donne le paradis à qui il veut Et il envoie en enfer qui il veut Et dans tout cela, il n'y a nullement La croyance que nous devons avoir, c'est qu'il n'y a nullement d'abus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais ce n'est que justice Il a une raison très précise pour envoyer un sel dans l'enfer Et mettre un un dans le paradis Et aussi, lorsqu'on a précisé que dans ces livres il y a le nom des habitants du paradis Ainsi que le nom de leur père Alors il est possible que Abouakal, son nom, est dans le paradis Mais il a à côté par exemple Abouakal, fils de Zeid Donc Abouakal, il est dans le paradis Mais il est possible que Zeid, lui, son nom figure parmi les habitants de l'enfer Lorsque le nom du père de l'habitant du paradis est mentionné dans ce livre qui est de la main droite Cela ne veut pas dire que le père, lui, sera forcément dans le paradis, non C'est le premier prénom qui ira dans le paradis, donc Abouakal Et son père, il est peut-être en enfer et il est peut-être dans le paradis Il faudra regarder dans la liste des Zeid Est-ce que le Zeid en question lui-même, il est parmi les habitants du paradis Ou parmi les habitants de l'enfer Donc ce que l'on veut dire, c'est que Ce n'est pas obligatoire que lorsque le fils est dans le paradis Que le père, lui aussi, soit dans le paradis Ensuite, le professeur d'Allah, il précise que de ces noms, il n'y aura aucun rajout et aucun retrait Mais ce qui a été décidé, cela est terminé Que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala ne changent point Ce n'est pas que Allah, par exemple, il a mis dans le livre de la destinée Qu'un tel, il ira au paradis ou un tel, il ira en enfer Et que, par exemple, cette personne qui est destinée à l'enfer Aujourd'hui, il aura pitié pour toute une famille Alors l'Anjib Rahim, salatou wa salam, va aller vers Allah Va dire, oh Allah, regarde telle personne, comment est-ce qu'elle est bonne Elle a commis de telles bonnes actions, comment est-ce que son cœur est tendre Il a l'intention de changer Alors retire son nom des habitants de l'enfer Et mets son nom parmi les habitants du paradis Cela, non, ne se passera pas comme cela Ce n'est pas par les intercessions, etc. que les noms vont changer Allah, il a déjà pris sa décision A été déjà écrite dans le livre de la destinée Qui ira en enfer, qui ira dans le paradis Alors, à cela, il n'y aura plus de changement Il n'y aura aucun changement Mais, cette parole du Saint-Prophet, salallahu alayhi wa salam Qu'il n'y aura aucun changement Aucun rajout Et aucun retrait Parmi les noms qui figurent dans ce livre-là Alors, cette parole-là va à l'encontre d'un verset du Qur'an Le verset du Qur'an, c'est quoi ? Les kulli ajaline kitab Alors, chacun a un moment précis Chaque personne vit pendant un laps de temps très précis Ensuite, il y a M'humun, l'ahu maria cha waiz bin Allah subhanahu wa ta'ala Il efface ce qu'il veut Et il laisse ce qu'il veut Wa'indahu ummu al-kitab Et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Se trouve la mère de tous les livres Se trouve la science infuse Alors, d'un côté Dans le Qur'an, Allah il dit de lui-même Qu'il efface ce qu'il veut Il rajoute ce qu'il veut Ou il laisse ce qu'il veut Parce que le livre de science Se trouve auprès de lui Et au sujet de ces deux livres Le prophète Allahu alayhi wa ta'ala Il dit que jamais Il n'y aura de changement Dans ces livres Qui contiennent le nom des habitants du paradis De l'enfer Et dans le Qur'an, Allah il dit que Il peut changer ce qu'il veut Il peut effacer ce qu'il veut Car les livres se trouvent auprès de lui Il est libre de faire ce que bon lui semble Alors, en apparence Il y a une certaine divergence Entre le hadith et le Qur'an Alors, quelle est la réponse qui sera donnée ? C'est que Ce qu'il faut comprendre C'est que Si on veut bien On pourrait dire qu'il y a Deux livres Qui contiennent à des signes Il y a deux livres Le premier Entre guillemets livre C'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala La science Un fils d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui a la connaissance Depuis toujours jusqu'à jamais Et par rapport à cela Par rapport à cette science-là Allah subhanahu wa ta'ala Lui, il sait pertinemment Qui ira dans le paradis Qui ira dans l'enfer Et par rapport à cette science-là Il n'y aura aucun changement Par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala Il n'y aura aucun changement Pourquoi ? Parce que Admettons que de la science d'Allah Il est dit que Allah de sa science Il connait que Zayd Il va par exemple Aller en enfer Ça c'est de la science d'Allah Et de son vivant Admettons que Zayd Il fasse un toba sincère Qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala Accepte son toba Et Il décide de le mettre Dans le paradis Cela voudra dire que De la science d'Allah De la science de toujours Cette science qui va Depuis toujours Jusqu'à jamais Dans la science éternelle D'Allah subhanahu wa ta'ala Cela voudra dire Qu'il y a eu une erreur Comment cela ? Que au début Allah Il croyait Que Zayd Il irait en enfer Et à la fin Il a dit Se rendre compte Que nous Il faudra le mettre Dans le paradis Donc cela Impliquera L'obligation D'admettre Que de la science d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il y a une erreur Donc cela n'est pas possible Dans ce qu'on appelle Oumul Kitab La science d'Allah Il n'y a Aucun changement Allah il sait Tout ce qui va se passer Et Rien ne pourra y changer Et le second livre Qu'on dira C'est ce qu'il y a Le lawahe mahfouz Donc la table gardée Qui a été écrite Donc par la plume Que Allah subhanahu wa ta'ala A écrite Dans ce lawahe mahfouz Il peut y avoir Des changements Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala Il a donné à la plume La science La plume n'a pas La science infusale Alors Allah va dire Que écrit Que Zayd Ira en enfer Ou bien ira Au paradis Il écrit que Il va se passer ça Ou ça Allah lui Il sait ce qui va se passer Même Il a fait écrire à la plume De cette façon Parfois en suspens Nous avons déjà vu Au début des cours Sur la destinée Que parfois Au sujet d'une personne Il y a Trois possibilités Qui sont écrites Parfois Quatre ou cinq possibilités Qui sont écrites Et donc la plume Elle est écrite Et Allah L'a fait écrire Volontièrement cela Ou parfois Allah il a écrit Que si Zayd Il ira pour le hajj Alors il décèdera A 63 ans Parce que ce sera Le moment où il fera le hajj Il va décider à Makkah Et s'il ne fait pas le hajj Alors Zayd Il va décider à 80 ans Parce qu'il va rester Chez lui Et il va mourir à l'hôpital Donc là Allah subhanahu wa ta'ala Il a écrit cela De cette façon Alors que pertinemment Allah Il sait Qu'est-ce qui va se passer Mais dans la table gardée Il l'a écrit de cette façon Pourquoi dedans Il y a une sagesse Il y a une sagesse Parfois nous pouvons Comprendre cette sagesse Et parfois Nous ne pouvons pas Comprendre cette sagesse Et nous sommes obligés D'admettre cela Que dans le livre De la destinée Allah Il a Mis certaines choses Et il a laissé Ses sciences Un certain temps Et à un moment donné Il les a enlevées Parfois il les remplace Et parfois Il laisse cela vacant Par exemple Un exemple très concret Avant l'arrivée du Saint-Professor Allahu alayhi wa sallam Les Arabes Etait Des Fervants d'admirateurs De l'alcool Et étaient Des très grands consommateurs De boissons alcoolisées Maintenant C'est du jour au lendemain Allah Il dit que l'alcool est haram Les Arabes N'auraient pas eu cette force D'abandonner Cette boisson Qu'ils aimaient tant Alors au début Qu'est-ce que Allah Il a dit Au sujet de l'alcool Que dans l'alcool Dans le vin Il y a certains profits Mais il y a aussi Beaucoup de méfaits Donc Faites attention C'est la première chose Donc En apparence Dans ce verset du Coran L'alcool On peut le boire Parce qu'il y a quand même Des profits Mais vaut mieux éviter Parce qu'il peut y avoir Plus de méfaits Mais un peu plus tard Allah Qu'est-ce qu'il dit Que N'accomplissez pas La prière Lorsque vous êtes En état d'ivresse Là Avant La révélation De ce verset Nous avions le droit De faire la prière En état d'ivresse A partir du matin Nous n'avons plus le droit D'accomplir la prière En état d'ivresse Donc là Il commence à y avoir Des interditions On peut boire l'alcool Mais au lieu de prière Il faut s'en abstenir Et ensuite A la fin Que le vin L'alcool Etc Le verset Plusieurs Les jeux de hasard Qui sont mentionnés Les jeux de fléchettes Etc Plusieurs choses Qui sont mentionnées De ce verset Tout cela Sont des pièges De Satan Et là C'est l'interdiction Totale Alors Nous avons là Trois versets Ces trois versets Ont été révélés Sur le prophète L'Allah Et le commandement Ont été Précis aussi Dans le livre De la destinée Mais si par exemple Allah Dans le livre De la destinée Il n'aurait mis Que cette phrase Que l'alcool est haram Alors le peuple arabe Les musulmans arabes Ils n'auraient pas pu Practiquer cette ordre Donc il a fallu Aller petit à petit Avec douceur Donc dans le courant Le sif Allah Il a révélé Un premier verset Ensuite un second verset Qui a annulé Le premier verset Et enfin un troisième verset Qui lui a annulé Les deux autres versets Donc c'est ce que Parfois Allah Il donne parfois Des ordres Où dans le livre De la destinée Il a écrit certaines choses Mais cela il va le garder Pendant un laps de temps Un temps nécessaire Et puis lorsque Cela ne sera plus nécessaire On va l'enlever Et on va mettre Quelque chose d'autre Comme par exemple A la maison A la maison nous avons Un bébé Donc dans la chambre Il faudra obligatoirement La table à l'enlever Il faudra absolument Tout ce qui a le nécessaire Pour changer le bébé Donc on va le garder Et là la maman va dire Au grand garçon Qui n'a que 6 ans Ou 7 ans Je t'ai interdit De toucher à cela Même si tu as besoin De jouer Ou tu as besoin De la place Dans la salle de bain Ou de ta chambre Je t'ai interdit De déplacer cela Parce que j'ai constamment besoin Mais cela ne veut pas dire Qu'elle a besoin de cela Jusqu'à sa mort Mais c'est le temps Que le petit frère Ou la petite soeur Grandisse un peu Et que nous n'utilisions plus Cette table à l'enlever Et tout le matériel nécessaire Pour le nouveau-névre Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Lui aussi Dans le Lohi Mahfouz Ou dans le Coran C'est la même chose Il a révélé certaines choses Mais il savait Que cela n'allait durer Qu'un certain temps Et à un moment donné On n'aurait plus besoin de cela C'est ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il a dit Que Il fasse ce qu'il veut Et il rajoute par force Ou il gagne Ce qu'il veut Mais ça c'est Par rapport Au Lohi Mahfouz Ce que la plume elle est écrite Mais dans la science D'Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Lui depuis toujours Il savait Qu'à la fin Il faudrait arriver A cette Finalité là Et c'est ce qui va Arriver Donc la science D'Allah ne change pas Mais ce qu'il a fait Écrire dans le livre Gardé Dans la table Gardée Lohi Mahfouz Alors il peut Amener Certaines modifications Au fur et à mesure Du déroulement Des événements Là c'est la première réponse Qui est donnée Ou bien Parfois Ce qui est écrit C'est que Nous avons vu Que le livre gardé Il a été écrit Non pas jusqu'à l'éternité Mais jusqu'au jour du Qiyamat Le temps que cette sire Restera en place Alors Ce que le professeur Allah Il a dit C'est que Dans le livre gardé Il y a peut-être Bien écrit Qu'un tel ira En amphiose Et un tel ira Dans le paradis Alors ça Nous dirons que Effectivement Selon cette science Peut-être qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il l'a écrit Dans le livre gardé Donc il n'y aura Aucun changement Aucun rajout Dans cette livre Et aucun retrait Mais lorsque Allah Il dit Cela veut dire Tout simplement Que ce livre gardé Il est très volumineux Et il ne restera Que jusqu'à la fin des temps Mais depuis L'époque de Hazab Adam Jusqu'à nous Combien de personnes Par exemple Sont déjà décédées Combien de personnes Sont déjà mortes Combien de personnes Au sujet de quels Allah a dit Que lorsqu'il aura deux ans Il va tomber Et il va se casser le pied Et aujourd'hui Cette personne Elle a déjà Par exemple 45 ans 50 ans 60 ans Donc ce qui était écrit Au sujet de cette personne C'est déjà déroulé Ou ces personnes Là sont déjà décédées Alors pourquoi garder Autant de science Autant d'écrits Dans ce livre Alors que cela S'est déjà passé Cela s'est déjà déroulé Et qu'on n'en a plus besoin C'est exactement comme L'enfant qui va à l'école Pendant toute l'année scolaire Il va garder Ses cahiers Et il risque d'en avoir besoin A n'importe quel moment Et lorsque l'année scolaire Est terminée Alors il va faire le tri Avec sa maman Bon ça c'était le cahier D'écriture On a appris à écrire On sait tout